une personne très différente ou différente de ton ex arrive à toi ça peut être un crush ça peut être une crush en tout cas ça va créer de la jalousie chez ton ex en tout cas ça va le mettre un petit peu en réaction c'est une personne qui cette nouvelle qui arrive c'est une personne qui sera avec beaucoup de sagesse beaucoup d'attirance une véritable connexion peut-être chose que tu avais déjà connu par le passé mais on sent que ça va être quelque chose de très 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 intense bon par contre on sent que l'ex lui va pas voir ça d'un très bon oeil on va dire ça ça va générer de la jalousie une certaine possession par rapport à toi et toi ça te lance dans un chemin initiatique ne fais peut-être pas l'erreur de le faire rentrer à nouveau dans ta vie en tout cas on sent que toi tu as quand même évolué tu veux plus être dans des relations qui sont compliquées qui n'ont ni queue ni tête terminer pour toi le sacrifice terminer le fuis moi je te suis tu as envie vraiment d'avancer vers une relation qui est simple sympa douce sans conflit sans prise de tête t'a donné assez clairement ce côté là bah oui forcément mais c'est sans compter sur et ben ouais le retour de la personne qui t'a quitté qui elle a voulu voir si l'herbe était plus verte ailleurs grosse sensation de jalousie en tout cas pour cet ex qui ne voit pas d'un très bon oeil le fait que tu rencontres ou que tu sois en phase de faire une nouvelle rencontre en tout cas quand tu vas rencontrer cette tierce personne cette nouvelle personne qui elle sera plutôt plutôt douce en fait plutôt en accord avec avec toi avec tes convictions et ben ses textes va revenir et lui en fait ça y est va s'affirmer j'ai envie en fait c'est truc de dingue il va proposer genre le truc improbable que tu as attendu pendant des années ouais je sais j'adore mon pull il est bleu et moche mais j'adore les pulls moches comme les chaussettes moches oui j'essaie il y a cette personne qui va revenir et qui va te demander mais en fait qui va te faire la déclaration que tu as attendu pendant des années une demande en mariage une demande d'engagement je me suis trompé je veux avancer avec toi ne va pas avec cette personne et patati et patata il va te promettre l'abondance il va te promettre tout ce que tu as demandé pendant des mois et voire même des années mais quelque part tu as ton intuition qui dit ouais mais en fait c'est pas plus clair dans son esprit qu'il y a quelques mois ou il y a quelques années et c'est ça qui a causé quelque part votre perte et toi en fait t'es plus du tout t'as plus du tout envie tu vas vraiment être mise à l'épreuve par rapport à ces textes homme ou femme t'adaptes à ta situation je le dis je le redis je suis Sabrina de la page du ciel à la terre fais attention nos vidéos seront prises pour aller ailleurs on ne vous contacte jamais en premier on ne vous contacte pas non plus à pas d'heure on ne fait pas de consultation le week-end n'hésitez pas à demander un vocal si vous voulez une consultation en mettant votre prénom on vous le donnera eux ne pourront pas le faire si t'as pas de vocal arrête-toi va pas plus loin bah toi t'es en pleine renaissance et clairement t'as plus du tout envie de te prendre la tête en amour t'as juste envie de profiter de ce que la vie va t'apporter et on voit que tu vas vers une vraie réussite ta renaissance et ta réussite la tentation de l'amour est-ce que sa demande d'engagement elle sera sincère une partie oui une partie non c'est juste que là il a vraiment il a peur de perdre véritablement donc en fait ça le pousse à prendre des décisions qu'il n'a jamais réussi à prendre par le passé et je le dis je le redis c'est ce qui a causé certainement la perte de votre relation tu t'engages avec une nouvelle personne qui est plutôt stable qui est plutôt bien dans ses baskets qui est plus en relation avec des ex quelqu'un qui a fait le point entre son passé et sa vie d'aujourd'hui une personne avec qui tu pourras véritablement avancer les mêmes convictions la même façon de voir votre vie ça va pas pour autant dire que t'as envie d'engagement tout de suite avec cette nouvelle personne mais c'est sans compter sur le retour de cet ex bah ouais de toute façon en même temps pourquoi se prendre la tête quand on a toujours quelqu'un qui revient mais ce qui me dérange quelque part c'est qu'il revient pas pour des bonnes raisons en fait il revient pas véritablement par amour c'est parce qu'il a plu et j'aime pas ça il a plus cette manipulation qu'il a pu avoir sur toi répondre à ses messages au taquet accepter de le voir pour accepter des miettes d'attention ce qui pouvait impliquer que des enfilages de perles il repartait aussi vite mais en faisant ça c'est parce que toi tu t'étais engagé dans ton coeur t'étais aligné avec ça tu voulais avancer avec cette personne mais clairement lui n'était pas du tout dans les mêmes attentes que toi on n'oublie pas que t'as beaucoup fait de sacrifices pour l'autre pour résultat des courses qu'il parte quoi qu'il en soit à un moment donné parce que vous étiez plus sur les mêmes longueurs d'onde est-ce que tu dois accepter du réchauffé je suis pas convaincue parce que l'autre ça le pousse dans une certaine forme d'isolement et ça fait partie de l'ordre des choses l'univers est en train de lui montrer regarde ce que tu as perdu regarde la personne que tu as perdu cette personne avait bien plus de valeur que ce que tu pouvais imaginer par le passé parce que même si demain tu le fais revenir dans ta vie tu seras dans des perpétuels doutes des perpétuels questionnements quoi que tu en penses aujourd'hui on a toujours envie de laisser quelqu'un rentrer dans sa vie à nouveau quand on ne l'a pas oublié parce qu'il ne faut pas oublier que tout le monde ne revient pas tous nos ex ne reviennent pas et c'est heureusement que c'est normal que c'est comme ça mais plus tu vas te mettre dans l'esprit qui va revenir plus tu vas te bloquer inconsciemment dans des nouvelles relations aujourd'hui l'univers va t'apporter une très belle personne qui sera vraiment en accord avec toi mais il faut que tu aies vraiment fait le deuil de cette ancienne relation ça veut dire que comment tu peux laisser la place à une nouvelle personne si cette place elle est déjà prise inconsciemment et que tu as toujours attendu le retour de cette personne avec cette prise d'engagement alors oui il va le faire mais parce que ça met en lui le fait que tu lui appartiennes plus cette jalousie mais comment elle peut ou il peut être heureux sans moi je l'ai vu pleurer comment il a pu passer ça enfin là c'est c'est vraiment narcissique quand même comme réaction il n'y a rien de il n'y a rien de positif et toi tu vas culpabiliser parce que tu penses encore à l'autre il y a cette nouvelle personne j'ai envie de te dire apprends à connaître cette nouvelle personne apprends à passer un petit peu plus de temps avec sans pour ça t'engager à nouveau en tout cas prendre le temps de te découvrir de le découvrir parce qu'il y a vraiment la transformation la mutation qui est en cours pour toi et que quelque part ce passé ne fait plus partie de ton présent et certainement pas de ton futur même s'il y a encore des pensées avec cette personne la culpabilité la clé c'est certainement de penser à toi d'arrêter d'arrêter le sacrifice d'arrêter d'aller dans une relation qui est devenue toxique avec le temps où il n'y avait rien de constructif avec toi avec lui avec vous l'univers t'offre à nouveau c'est une nouvelle personne le premier choix ouais c'est initiatique tout ça c'est nouveau pour toi il va falloir que tu prennes le choix pour toi en tout cas t'as deux possibilités c'est soit effectivement faire le deuil de cette ancienne relation et de prendre le temps de repartir sur une nouvelle c'est soit accepter de faire revenir ses textes dans ta vie parce qu'aujourd'hui il te proposera l'engagement mais est-ce qu'il tiendra véritablement sa promesse c'est clairement pas dit le choix va être draconien le choix va être douloureux mais toi seul sais quelle direction tu devras prendre est-ce que tu prends quelque chose de frais ou est-ce que tu t'engages à prendre quelque chose de réchauffé qui en fait avec l'or cul ne sera pas si bon que ça réfléchis et prends ta décision c'est ça